... Nous sommes 14 zonistes, c'est bien, plus de presque 900 candidats, c'est très bien. Sauf que, il faut que nous mettions ce qui ne sont pas là ce soir, regarde, contre les promesses. Les promesses de certes sont des dettes. Et il faut que vous soyez conscients de ça. Alors, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple. Je vais vous donner des journalistes, vous pouvez vérifier ça, je vais vous donner un article de l'Express. Qu'est-ce qu'on ne vit pas sans ambition ? Celle de Serge Lepchimi pèse des tonnes. Et là, on nous promettait la réhabilitation de la fontaine Guéno, la réhabilitation de la savane de Fort-de-France. Une voie d'accès entre Trédel, Citroën et Gaudissa. On nous promettait, aux côtés d'une école construite par le Conseil Général, une résidence d'artistes. Et on nous promettait tant de choses. Alors, je renvoie les journalistes, parce qu'eux sont des témoins qui peuvent vérifier les informations. Vous prenez le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, sur la ville de Fort-de-France. Vous allez à la page 51. Et vous verrez comment, en 2007, l'Express va sauver le budget de Fort-de-France. Parce que depuis 2007, la situation est particulièrement grave. Alors, qu'est-ce qui se passe et quel est le tour de passe-passe ? Odissi, anciennement régie des eaux de Fort-de-France. Odissi va basculer dans le giron dans la tassette. Et en 2007, Odissi va faire un emprunt de 12 millions. Cet emprunt de 12 millions sera versé dans les comptes de la ville de Fort-de-France. Pour quoi faire ? Oui ? Eh bien, parce que simplement, la ville de Fort-de-France dit « Je vais céder des éléments du patrimoine de la régie des eaux de Fort-de-France, puisque nous n'avons plus la compétence. C'est devenu une compétence communautaire. Ça va passer à Odissi. Donc, il faut qu'Odissi paie la valeur des biens qu'il reçoit. Ça peut être une station d'épuration, ça peut être des voitures, etc. » Eh bien, vous verrez que dans la page 51 de ce rapport, la Cour des comptes dit que ce qui s'est passé là est gravement illégal parce qu'il n'y a jamais eu de convention patrimoniale précisant ce qui a été cédé à Odissi par la ville de Fort-de-France. Voici un premier exemple. Un deuxième exemple. Quand Samo devient président de la CACEM, nous sommes en 2008, Samo fait un emprunt à l'AFD de 20 millions d'euros parce que la CACEM est en déficit. Et en 2010, l'équipe de l'Empchimie, avec un certain nombre de ces colistiers qui aujourd'hui ont fait leur propre coliste, il avait avec lui Catherine Compe, il avait avec lui Daniel Robin, il avait avec lui Chomé et Jean Masse. Il prend la région et je renvoie encore une fois tous ceux, et particulièrement la presse, à relire le bilan des régions établies en 2015 par l'Institut Montaigne, repris par le journal Le Monde. L'article du Monde est du 25 novembre 2015 et on peut lire ceci. Écoutez, viens, les dépenses en très forte augmentation. Entre 2009 et 2013, les dépenses totales se sont révélées en très forte hausse. Elles évoluent de 272,8 millions d'euros quand Marie-Jeanne était à sa tête à 419,9 millions d'euros, soit une hausse de 52,1%. Je répète, elles évoluent de 52,1%. Ils ont passé de 272,8 millions d'euros à 414 millions d'euros. Alors, peut-être, vous avez dit, mais oui, les dépenses en augmentation, peut-être parce qu'ils ont investi. Mais non, avec quoi ça, les dépenses en augmentation, mais la réalité. Les dépenses de fonctionnement ont vu leur proportion significativement augmenter depuis 2009, passant de 45,5% à 53,9% des dépenses totales de la région martinique. Entre 2009 et 2013, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 80%, tandis que les dépenses d'investissement ont croût de 20,7%. Le fonctionnement avec Marie-Jeanne, c'était la moitié. L'investissement avec Marie-Jeanne, c'était le double. Voilà, voilà le bilan. Et la cerise sur le gâteau. L'Institut Montaigne termine en disant ceci, l'endettement. La septième région française la plus endettée par habitant. En trois ans, la dette de la région martinique s'est particulièrement attribue de 2009 à 2013. La région a vu son encouple de dette exploser entre 2011 et 2013. La dette moyenne par habitant s'élève ainsi à la fête de l'année 2013 à 470 euros par habitant, soit près de deux tiers de plus que la moyenne nationale hors la Corse et l'Île-de-France. La région martinique est ainsi devenue en moins de trois ans la cinquième région la plus endettée après la Corse, la Guillaume, la Guadeloupe et le Nord-Balcalde. Voici la réalité financière de la région martinique entre 2009 et 2015. Et je confirme en 2015 Adrien-Marie-Jane va à la FD. Il est obligé de faire un emprunt de 70 millions d'euros pour relancer les investissements et le fonctionnement de la CED. Alors, les amis, il faut que je vous donne quelques exemples de ce qui fait scandaler des gens. Est-ce que vous avez entendu parler du Paul Joyoui ? Oui ! Alors, pour ça qui est passant, vous m'en avez à l'autre vie. Eh bien, le conseil régional va décider de créer un établissement public, un épée, qu'il va doter de l'objet qui est le suivant, développer et commercialiser des pierres venant du Brésil de Mana à la Martinique. On fait une grand-messe avec à la tête le président de région en exercice. On invite la Chambre des métiers, on invite les joyets et bijoutiers martiniquais, et on va prendre une délibération qui est du 15 septembre 2015. dans cette délibération, on va donner 1,604,689 euros à cette épée pour fonctionner. Et l'épée va faire quoi ? L'épée va chercher un lieu pour pouvoir établir et domicilier l'activité. Eh bien, le contrat sera passé entre le président de région Serge Le Chimi et le président de la CMAF, Johnny Aja. montant du loyer annuel 783,279 euros. Ça paraît peu de choses. Non, autant pour moi. 8400 euros. Ça paraît peu de choses. Mais, immédiatement, l'épée va faire des travaux par la région à hauteur de 780,729 euros. 783,729 euros. Quand Marie-Jane arrive à la région, ou du moins il arrive à la CTR qui reprend les compétences de la région, eh bien, le préfet de Martinique va écrire au président de la CTR et il va lui dire « Monsieur le président, ce qui a été fait là, l'a été fait au mépris des textes de loi s'agissant des épicules. Vous ne pouvez pas maintenir cette délibération car elle est gravement irrégulière. » Je vous demande de tenir compte en plus de la loi qui vient d'être publiée, de modifier cette délibération. Vous pouvez, le cas échéant, vous occuper de la formation de ceux qui veulent devenir des artisans bijoutiers, mais vous ne pouvez pas maintenir une telle activité. cette délibération est prise par la CTR à la demande du président exécutif le 29 mars 2016. Je ne sais pas pas si on entend deuxième exemple. Deuxième exemple. Je décide à la région de Martinique parce que il ne faut pas vous l'oublier. Ce n'est pas vous l'oublier parce que c'est le même balai où il y avait fait là. Il ne faut pas vous l'oublier. La région de Martinique décide qu'il ne peut modifier la formation professionnelle. Mais à côté de ça, il y a créé aussi un dispositif pour aider les malheurés qui valient compte bancaire et qui besoin d'un petit compte bancaire pour faire les activités et les achats de tous les jours. Alors on crée ce qui s'appelle une société XP. Dans cette société, le directeur général est un vice-président de la région qui est sous la liste de la majorité de la société de Chine. et ce vice-président s'appelle Daniel Roubain. Aujourd'hui, il est tête de liste ou il est seconde d'une liste conduite par un autre candidat. Mais à l'époque, on était ensemble. Et cette structure qui va être créée va, à ce moment-là, elle est créée dès 2011 et elle va solliciter les fonds européens et les fonds régionaux. quand la commission permanente est saisie du dossier. Merci monsieur Daniel Maricette qui a toujours été là à veiller au bon ordre de notre première chose. Et ne pourrez pas vous être retrouvé. Maricette qui a dit au mératum. Daniel Roubain est assis ce bon ordre là et nous en commission permanente, nous allons voter en subvention et 635 000 euros bas xp. Ce n'est pas possible. Puisque ou conseiller régional ou vice-président. Le dossier est senti de l'ordre du jour. Il y a un tour de passe-passe où il y a un mois après le dossier qui a été c'est Catherine qui préside la commission permanente. Et la commission permanente qu'a voté à Montala en budget de 635 000 euros 645 en subvention dans laquelle il y a 613 000 euros de fonds fédéral et 122 240 euros de fonds régional. Et il y a un mois de xp. Mais là ça fait en 2011 en 2013 le 12 novembre 2013 il y a fait la vente aux enchères des actifs de xp parce qu'elle s'est tombé en liquidation un an après. Plus grave les mandataires liquidateurs là il y a le tribunal qui a allé pour faire l'inventaire il va y en commissaire plusieurs je vous pour faire un procès verbal pour être indique comme actif par étro-didataire par été machin convenable et résultat il portait plainte. vous entendre parler du plétant vous entendre la justice saisie quand il le dossier est à l'âme et mes amis c'est contre ça qu'il faut se battre et quand l'avis parle d'éthique quand l'avis parle de valeur quand il parle de rectitude et ben c'est ça la priorité je n'en parle pas j'en parle pour moi j'étais avocat je n'en parlerai pas et personne ne me fera changer d'avis alors je vais profiter pour me dire ça parce que c'est important je vais dire tout comme je vais faire je vais s'affirmer chez mon rappel sa qui part a choisi moi comme avocat il va prendre le risque que mon continue parce que c'est régime donc ben il a clé mais je dis à mon avocat golong dala monsieur dala dala et m'ont accepter personne salue marija en racontant n'importe quoi eh ben oui pardon les grands colères et ces colères sont vertueuses oui pas vraiment état ou non brutalement mais mon préféré un nom brutal qu'un oui hypocrite nous par avant pas d'accord mais je ne suis pas tellement plus long parce qu'avec je pense si c'est Justin on s'est mis d'accord pour laisser à nos têtes de lisse le temps qu'il faut pour développer mais je veux vous mettre en garde et je veux que vous disiez à ceux qui vous entourent d'ouvrir les yeux d'ouvrir les yeux et c'est tellement vrai que même dans la sévolée les colistiers de l'éthchnie et les têtes de section trompent le pays j'ai eu des larmes aux yeux quand on m'a envoyé un extrait de ce qui s'est passé à cette mabie quand la tête de section à la maison du belet a annoncé qu'il soutenait l'éthchnie alors non 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 pas de reddit regardez simplement les actes posés la chanson s'appelle à nos actes manqués elle est de comme une maman à la maison du belet pourquoi tu veux tu y a eu trois fois pourquoi tu veux tu vas ouvrir quatre fois et à d'autres autres à nous on va défendre l'identité de la culture martiniquaine mettez qu'en règle mettez qu'en drègle la culture martiniquaise sainte marie c'est un best ça mérite respecté il va rapprocher que l'on va galvoter ça ça veut dire qu'on va galvoter aussi tout le reste et l'on va dit qu'on va faire le nom tremble prend garde le vent tremble pas trop et pour pas d'il à la alors mes chers amis je leur dis tout net nous allons rendre chaque coup porté nous allons rétablir chaque mensonge nous allons faire 8 tiers de chaque accusation infondée et s'il faut se dresser pour qu'il n'y ait pas à nouveau un hold up sur les finances publiques martiniquais c'est la martinique au tiers qui leur répondra au soir de ce jour chers amis je ne fais pas du nom c'est pour la victoire au bout d'un mais reconnaissez bien chacun d'entre vous doit faire le travail moi tous les autres convainc autour de vous convainc auprès de chez vous convainc à votre domicile convainc sur votre lieu professionnel que la martinique plus que jamais par ses temps difficiles à la sortie sans doute de la crise du covid a besoin à sa tête de nos propres de nos propres de nos libres qui a une vraie colonie et qui va merci de m'avoir écouté et j'essaierai tout au long de la campagne de vous donner à chaque fois ces éléments-là à porter autour de vous pour que les gens aient conscience de ce que peut être aujourd'hui la réalité de notre collectivité territoriale qui s'est redressée grâce à Alfred Manujan et à sa majorité aujourd'hui nous allons la renforcer grâce à vous et avec tous ceux que vous ferez voter pour grand-sempler pour Marguerite merci 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 Sous-titrage ST' 501